La réponse adaptée, elle va dépendre de la nature de votre cheveu, de la qualité, s'il est abîmé, s'il est sain, s'il est épais, s'il est fin, s'il est foncé, s'il est clair, parce qu'une brune, une brune, ça veut tout dire, rien dire, elle peut être marron, on peut appeler ça une brune, elle peut être noire, avoir les cheveux noirs et on appelle ça une brune, donc tout dépend de votre cheveu. Alors re bonjour, on se retrouve donc pour cette deuxième partie de vidéo sur le thème de la patine. Vous m'avez envoyé plein de questions sur Instagram et je me ferai un plaisir d'y répondre, j'espère que ça va vous aider, que ce question réponse servira au plus grand nombre, voilà. Alors j'ai une première question, coucou, est-ce que la patine assèche les cheveux ? A ma connaissance, et c'est pas que à ma connaissance, mais bon, pour moi une patine n'assèche pas le cheveu. Vous pouvez peut-être confondre parce que généralement on l'a fait après une décoloration, c'est cette décoloration qui a tendance à assécher le cheveu. La patine, elle, au contraire, a un pH acide, donc qui resserre les écailles, qui reflète plus la lumière et qui rend le cheveu plus beau. Généralement la patine rend le cheveu plus joli, mais si vous avez un cheveu naturellement abîmé, sec, cassant, elle va pas faire des miracles. Donc non, la patine n'assèche pas le cheveu. Malgré tout, ça reste des produits chimiques de coloration, donc ce n'est pas anodin, mais je peux pas vous dire que ça va assécher autant qu'une décoloration ou autre chose. La prochaine question, comment faire une patine à la maison? Alors ça reste un petit peu vague. Comment faire une patine à la maison? Il vous faut des produits. Il existe L'Oréal, Redken, moi j'utilise Redken généralement. Il faut acheter les produits, faire à la maison, mais c'est tellement compliqué que je ne vous conseille pas. À part si vous avez les cheveux légèrement blonds, jaunâtres, c'est ce qui est plus facile à corriger, mais il y a beaucoup de reflets qui sont très difficiles à corriger. Si vous avez vu ma vidéo juste avant sur la patine, vous comprendrez que c'est assez difficile. Donc comment faire une patine à la maison? Ben, il vous faut les produits et c'est un peu trop vague pour répondre à cette question. J'avais fait un balayage genre gris, marron clair, glacé. Sur mon blond, ça vite, ça vite, à mon avis, ça vire aux oranges. Les questions sont trop marrant. Alors, j'avais fait, à mon avis, c'est que j'avais fait un balayage genre gris, marron, genre gris, marron clair, glacé. Sur mon blond, ça a viré à l'orange. Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire par là? À mon avis, je suppose, tu avais ton fond d'éclaircissement orangé. Comment tu as fait pour avoir du gris sur de l'orangé? Ça, je ne sais pas trop. La question est un peu trop vague. Mais si ça vire à l'orange, c'est peut-être que ton fond d'éclaircissement est revenu, que ta patine est partie. Peut-être qu'elle est partie plus vite que ce que tu aurais aimé. Peut-être partie plus vite que prévu. Peut-être parce que tu as utilisé de mauvais produits pour l'entretien. Ou alors peut-être que ton cheveu est tellement peureux, tellement abîmé qu'il ne retient pas assez bien la patine. La question est assez vague, donc c'est compliqué pour moi de répondre. Mais si ça a viré à l'orange, et donc il faudra contrebalancer avec du bleu pour refroidir cette orange-là. Mais ça reste un peu trop flou pour que je puisse répondre. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment passer de roux doré à un blond cendré ? Donc comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, pour avoir un blond cendré, il faut absolument décolorer son cheveu jusqu'à obtenir ce jaunâtre. Quand on a ce jaunâtre, il faut mettre un petit peu de cendré dessus, donc légèrement bleu, pour obtenir ce cendré, cette couleur un petit peu kaki. Parce qu'à partir du roux, vous ne pourrez pas obtenir du cendré. Pour avoir du cendré, il faut absolument obtenir ce jaunâtre quand on décolore. Donc, pour répondre à cette question, comment passer d'un roux doré à un blond cendré ? Il va falloir décolorer le cheveu encore un petit peu, afin d'obtenir ce jaune. Et ensuite, faire une patine légèrement cendrée. Mais pas de patine sur le roux, vous n'aurez pas ce blond cendré. Cheveux très abîmés, un peu élastiques, patine possible ? Oui, la patine est possible. Comme je vous ai dit, c'est assez en surface, ça n'abîme pas. Au contraire, ça resserre les écailles. Moi, je vais vous parler de la marque que j'utilise, c'est Redken. Donc, je ne connais pas toutes les patines du monde, mais d'après ce que je connais, la patine n'abîme pas les cheveux. Au contraire, ça les rend plus beaux. Donc, sur un cheveu abîmé et un peu élastique, il aura tendance à le rendre un petit peu plus brillant. Par contre, il ne va pas réparer l'élasticité du cheveu. Ça, ça sera avec d'autres soins plus profonds. Mais oui, vous pouvez le faire. Il sera un petit peu moins effet chapeau de paille. Alors après, j'ai une question en grecque dont je ne comprends pas. Utilisez-vous Olaplex lors des colorations ? Merci. Oui, j'utilise Olaplex lors de la décoloration et aussi lors de la coloration. Donc, c'est selon la demande de la cliente. Pour moi, pour la décoloration, c'est obligatoire. C'est un forfait avec Olaplex. Bon, c'est une petite parenthèse. On ne parle pas des patines là, mais je préfère y répondre. Donc, j'ai plein de questions en russe. Je ne sais pas pourquoi. C'est des spams. Alors, Ferial qui m'a envoyé plein de questions sur la perte de cheveux. Donc, je suis désolée Ferial, ça ne correspond pas au thème d'aujourd'hui. Alors, ce sera pour une autre fois. Ah, non, Ferial, elle a posé une autre question. Comment passer à un ombret blond quand on a coloré ses cheveux ? Donc, quand on a coloré, finalement, quand on a coloré ses cheveux, c'est qu'on a rempli son cheveux avec des colorations. Colorations. On a rempli. C'est comme si c'était un sac, notre cheveux. On l'a rempli, on l'a rempli, on l'a rempli avec des colorations. Au plus vous avez fait des colorations, au plus vous avez rempli. On est d'accord ? Donc, pour avoir du blond, il va falloir décolorer. Il va falloir enlever tous ses pigments. Ce n'est pas pareil qu'une fille qui avait son cheveux neutre, pardon, ce n'est pas pareil qu'une fille qui avait son cheveux vierge, qui n'a jamais coloré. Elle, elle aura un peu de pigments à décolorer, ça sera beaucoup plus rapide. Une fille qui a coloré, 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 il va falloir déjà enlever ses colorants et ensuite décolorer les cheveux. Donc, on va décolorer plus longtemps. Donc, ce qui peut impliquer peut-être abîmer un peu plus le cheveu. Donc, tout dépend de la texture du cheveu de la personne. Donc, si c'est pour toi Feriel, je ne vais pas dire que je te le déconseille, mais alors progressivement, petit à petit. Et donc, pour obtenir ce blond, il va falloir plusieurs sessions. Surtout si tu as fait du foncé sur foncé sur foncé sur foncé. D'accord ? Alors, Charlotte qui me dit comment obtenir une patine cendrée. Tu as la réponse dans la vidéo précédente, mais je vais te répondre ici aussi. Pour obtenir une patine cendrée, bon, pour obtenir une patine cendrée, tu veux dire un blond cendré ou un reflet cendré ? Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire ? Parce qu'une patine cendrée, ben, elle s'appelle, justement, les patines s'appellent cendrées, irisées. Donc, c'est facile, il suffit de prendre une patine qui s'appelle patine cendrée. Ben, pour obtenir ce cendré, il va falloir décolorer le cheveu jusqu'à avoir un jaune, jaunâtre. Ce blond jaune auquel on va additionner de l'irise, enfin, pardon, auquel on va additionner ce cendré, donc ce bleu, pour obtenir cet effet un peu légèrement kaki. Donc, pour obtenir du cendré, il va falloir éclaircir un petit peu les cheveux jusqu'à avoir un peu ce jaune. En étant blonde, est-ce possible de foncer ses cheveux caramel juste avec une patine ? Oui, c'est possible. Tout à l'heure, enfin, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit qu'une patine ne pouvait pas éclaircir les cheveux. Par contre, elle peut foncer les cheveux. Donc, au lieu d'être blonde très claire, on peut être blonde claire ou blonde foncée. Et vous pouvez aussi obtenir des reflets caramel, dorés, irisés, cendrés, etc. Donc, oui, c'est possible de foncer son blond pour ne pas avoir un blond très clair, très pétant, tout simplement. Et avoir un cheveu caramel. Après, qu'est-ce que caramel ? Qu'est-ce que miel ? Ça veut tout dire et rien dire. Donc, pour répondre à ta question, oui, on peut foncer ses cheveux avec une patine. Bien sûr, comme je vous ai dit aussi précédemment, une patine, ça a une durée de vie, entre guillemets, limitée. Elle s'estompe avec le temps. Et d'ailleurs, c'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, du coup, c'est que ça s'estompe et quand on aime sa couleur, c'est chiant parce qu'il va falloir recommencer. Mais l'avantage, c'est que si vous foncez vos cheveux avec une patine et que finalement, vous regrettez votre blond très clair, et bien c'est très facile, elle va s'estomper avec le temps. Ça sera très facile de revenir au blond clair. Par contre, si vous faites une coloration d'oxydation, c'est-à-dire beaucoup plus concentré, beaucoup plus poussé, il va falloir redécolorer le cheveu, ce sera beaucoup plus compliqué d'obtenir du blond. Donc oui, vous pouvez foncer votre blond avec une patine et d'ailleurs, c'est ce que je suggère, je suggère pardon, c'est ce que je vous suggère et que c'est plus intéressant de le faire ainsi. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait du hainé par la suite, une coloration châtain foncé avec des mèches plus claires et là, j'ai des reflets rouges. Est-il possible de revenir plus clair, sans avoir de rouge ? Alors c'est vrai que le rouge c'est quelque chose de très difficile à enlever, c'est des reflets qui reviennent beaucoup, surtout quand on a fait du hainé. A la base, une personne qui a fait du hainé, normalement on ne peut pas colorer ses cheveux parce qu'il peut y avoir trop de complications, le cheveu peut casser, peut devenir vert, etc. Tout dépend si c'est du hainé naturel ou autre, c'est assez compliqué. Mais pour répondre à ta question, si j'y arrive, est-il possible de revenir plus clair ? Il va falloir décolorer, donc pour revenir plus clair. Mais sur un cheveu qui a subi du hainé, il y a des gros guillemets, il va falloir faire des tests avant pour être sûr que le cheveu ne casse pas ou prend bien. Il y aura souvent des reflets rouges qu'il va falloir corriger, soit avec du vert ou soit avec du bleu si c'est un peu orangé. D'accord ? Et là, quand on est très brune, peut-on obtenir des mèches marron glacé sans abîmer ? Alors, donc, traduction. Marron glacé, je suppose que c'est un marron froid, donc un marron un peu cendré, je suppose. Quand on est très brune, donc un peu comme moi, je suppose aussi. Peut-on avoir un marron très froid à partir de ça sans abîmer ? La réponse, c'est oui et c'est non. Sans abîmer, dans tous les cas, il va falloir éclaircir le cheveu. Donc, la question se pose, est-ce que tu as les cheveux vierges ou ils sont déjà colorés ? S'ils sont déjà colorés, il va falloir décolorer le cheveu. Pour décolorer, il va falloir utiliser des produits éclaircissants et c'est souvent ceux-là qui abîment un peu les cheveux. Donc, si tu ne veux pas abîmer tes cheveux, fais progressivement éclaircir petit à petit et contrebalance les reflets que tu vas avoir, donc roux ou chauds, avec des patines très froides. Souvent, à mon avis, tu devras mettre du vert ou du bleu. Tout dépend de là où tu seras. Donc, oui, c'est possible sans abîmer, oui, si tu fais des soins type Olaplex, type des soins renforceurs pour éviter la casse. Mais il n'y a pas de solution miracle. Pour avoir des cheveux plus clairs, il va falloir éclaircir le cheveu. Je t'invite à regarder ma vidéo précédente. Coucou, est-ce que la patine assèche les cheveux ? Je crois que j'ai répondu à ça. Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Alors, comment obtenir un effet mèche caramel sur un cheveu châtain foncé ? Comment obtenir un effet mèche caramel sur un cheveu châtain foncé ? Moi, je suis châtain châtain foncé. Donc, pour avoir des effets mèche caramel, il va falloir éclaircir le cheveu. Ensuite, il va falloir définir qu'est-ce que caramel. Parce que caramel, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Ça peut être très chaud, comme ça peut être plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Donc, il va falloir éclaircir les cheveux un petit peu. Et après, tu peux contrebalancer les reflets orangés que tu vas obtenir. Ou pas, si tu aimes ce reflet chaud. Mais généralement, on fait une patine pour neutraliser un petit peu cet orangé que tu vas obtenir. Parce qu'une brune comme moi qui va éclaircir ses cheveux, il y aura forcément du roux qui va sortir. Là, j'ai des reflets rouges. C'est toujours la même question. On veut du cendré, on veut enlever des reflets rouges, des reflets rouges. Ouais, c'est toujours la même chose. Dans tous les cas, la réponse la plus simple, c'est d'aller chez votre coiffeur, tout simplement. Un vrai coiffeur coloriste, il va savoir adapter la réponse en fonction de votre cheveux. Parce que là, je vous ai donné des réponses très vagues, sans avoir vu votre cheveux. La réponse adaptée, elle va dépendre de la nature de votre cheveux. La qualité, s'il est abîmé, s'il est sain, s'il est épais, s'il est fin, s'il est foncé, s'il est clair. Parce qu'une brune, une brune, ça veut tout dire, rien dire. Elle peut être marron, on peut appeler ça une brune. Elle peut être noire, avoir les cheveux noirs, et on appelle ça une brune. Donc tout dépend de votre cheveux. J'espère que ce question-réponse vous sera utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et s'il vous plaît, vous pouvez laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça me motive à faire d'autres vidéos. Et puis je me dis qu'avec ça, au moins je ne fais pas des vidéos pour rien. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Derrière cet écran, toc toc toc, il y a quelqu'un. Allez, à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut !